2021 c'est ? Yeah, 2021 ! C'est très 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 fort ce dimanche. Thomas Feilzardo, salut Thomas. Salut Clément, salut Pierre, salut à tous. Effectivement, alors je tiens à signaler quand même que pour l'occasion j'avais mis un t-shirt McLaren pour ne pas porter la poche à Ferrari et ça a marché. C'est une vraie anecdote. Comme quoi, pose-toi des questions. Alors effectivement on va parler superstition un petit peu parce qu'il y avait de quoi, c'était quand même la troisième pole position en principauté de Charles Leclerc, on se souvient tout ce qui s'est passé en 2021 et 2022 après ses deux premières. Cette victoire à Monaco, c'était quand même un moment qu'on attendait depuis que Charles Leclerc est quasiment rentré dans le monde du sport auto mais plus précisément depuis qu'il est arrivé en F1 en 2018 dans un Grand Prix National sur lequel il n'avait jamais eu de chance, il faut le dire, que ce soit chez Sober à l'époque ou chez Ferrari. Enfin, le signe indien a été vaincu. On va te laisser commencer Thomas sur le sujet parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le côté ennuyant de Monaco mais il faut dire qu'à partir de 17h30 ce dimanche on a vécu un moment très très fort de la saison F1. Oui, tu as dit quand même l'essentiel effectivement. C'était une course qui, on en parlera tout à l'heure, bien qu'elle n'était pas palpitante. Quand tu es un peu derrière Ferrari et Leclerc, depuis le temps que tu attends ça, tu sais que la moindre opportunité, la moindre petite plaque d'égout dans le tunnel, etc., tout ça, ça peut mettre fin à tout instantanément. Et rien qu'à cause de ça, ça a été assez long. En plus, il y a eu quelques attaques de Piastri à un moment donné. D'ailleurs, Sainz avait, je trouve, une bonne lecture de la course parce qu'il disait attention les gars, on peut se faire prendre par Piastri si Charles ne va pas plus vite et attention à la stratégie parce que si on fait l'écart, Norris peut d'en remonter, etc. Et je pense qu'il avait raison. Donc, il y a eu une belle lecture de course. Il y a eu quand même un jeu d'équipe même si, enfin au final, Sainz a quand même fait sa petite part dans dans la victoire de Leclerc. Et c'est quelque part, c'est assez libérateur. Surtout que pour ceux qui ont la chance d'avoir Canal+, il y avait un reportage juste après le Grand Prix sur, on va dire, les dernières courses de Leclerc depuis sa saison de F2 jusqu'à 2023 à Monaco. Et toute la préparation de ce week-end jusqu'à sa pôle du samedi. Et remettre ça dans le contexte de la victoire, c'était assez intéressant. Et j'espère que ça va être libérateur. Ça fait remonter un peu tout le monde au championnat, même si ça, c'est pas forcément... Enfin, je dis ça, en début de saison, on avait tous parlé sur le fait que Verstappen gagnerait 100% des courses. Et en 8 courses, on a déjà un 4ème vainqueur. Donc, je ne sais plus... C'est vrai. Je ne comprends plus cette saison. Et pour le coup, c'est la première où véritablement, on s'est dit dès le samedi qu'il y avait une chance. Parce que sur les deux précédentes, en Australie, on arrive le dimanche au moment du Grand Prix, Verstappen est en pôle, on n'y croit pas. Et à Miami, exactement la même chose. Il a fallu ce moment rocambolesque dont on a déjà parlé dans cette émission. Mais là, effectivement, tu l'as dit, c'est le premier moment de la saison, on s'est dit, putain, c'est bon, là, on va avoir quelque chose sur ce dimanche. Oui, et puis au-delà de ça, quand on a fait notre dérive de Dimola, on s'est dit, oui, mais les débordes de Red Bull, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'en fait, ils galèrent le vendredi, et puis le samedi, dimanche, ils sont quand même de retour, etc. Et là, on voit que pas du tout. On voit que les difficultés qu'a eues Red Bull, ils les ont eues tout le week-end. On dirait que c'est lié à ces pistes un peu étroites, sinueuses, bosselées, parce que c'est des caractéristiques communes entre Monaco et Imola. Un peu le school, ouais. Ouais, exactement, un peu le school. Absolument, ouais. C'est là que les Ferrari et les McLaren reviennent aux avant-postes. Et alors, clairement, ça, on l'avait dit, on l'avait annoncé, parce que c'est pas une surprise, ça fait, j'allais dire, 10 ans, mais pas loin que, peut-être pas, mais pas loin que c'est le cas. Tout ce school samedi, la dernière minute 30 de Calif, c'est elle qui conditionne tout le reste du week-end. Mais il fallait la prendre, le tour était magnifique, la pôle était là, c'était tendu, il y avait du rythme, il y avait un piastri qui était vraiment très, très, très incisif sur ses tours de Calif. Donc, on n'a pas été déçus là-dessus et on a eu une course qui, malgré tout, avait une certaine tension, parce que même si on sentait que le rythme n'était pas là, à tout moment, ça pouvait basculer, à tout moment, il pouvait y avoir le drapeau jaune, le drapeau rouge, on en reparlera. Il pouvait y avoir un safety car, il pouvait y avoir l'attaque un petit peu osée, un petit peu présomptueuse qui met deux pilotes dehors. Tout ça, ça pouvait arriver. Et je trouve qu'il y avait quand même une certaine tension, même si la course, c'est sûr, elle n'était pas, d'un point de vue action en piste, elle n'était pas excitante. Deux choses sur ce que tu as dit avant de laisser la main à Pierre. La première, c'est sur Verstappen, effectivement, on a été un peu trop dubitatif sur l'état de la voiture le vendredi, notamment par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière et là. Par contre, ce qu'on avait souligné, c'est que le fait de n'avoir qu'un seul pilote empêche un retour d'expérience globale et les empêche de progresser aussi rapidement que les autres. Et là, on l'a clairement vu ce week-end parce que Perez était à la rue et ça n'a pas du tout aidé Verstappen. Et en plus, tu ne peux pas couvrir la stratégie parce que là, McLaren et Ferrari ont complètement joué à deux et il y en a d'autres. Enfin, typiquement pour moi, Aston, on n'était pas tout à fait d'accord, mais pour moi, Aston joue à deux en faisant ralentir Ricardo et compagnie. Même Mercedes. Et Mercedes aussi, ouais. Et donc, il y a ce jeu à deux que tu as en tant qu'équipe que Verstappen ne pouvait pas faire. Et ça, ça l'a grandement handicapé, je pense. Et la deuxième chose, et justement, c'est pour refaire la transition sur Leclerc et redonner la parole à Pierre, c'est que tu disais sur les dix dernières années, à chaque fois, le Paul Mann était quasiment garanti de la victoire. Les deux dernières années vraiment criantes qui nous ont menti, alors il y a Ricardo sur 2016, mais c'est 2021 et 2022, où 2021, le Paul Mann, c'est Charles Leclerc qui ne peut pas prendre le départ le dimanche et 2022, le Paul Mann, c'est Charles Leclerc qui se retrouve au 20e tour avec une stratégie où on lui dit de rentrer, de plus rentrer, et finalement, il est déjà dans la pit lane, sauf que Carlos Sainz est déjà en train de changer ses pneus, donc il doit attendre derrière. Il se fait recouvert par les Red Bull et on connaît la suite avec la victoire de Perez. Donc, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à tout, Pierre, et finalement, on a eu la libération, mais c'est ce qui nous a maintenus en tension, c'est peut-être est-ce que la malchance allait s'abattre une fois de plus sur le Pinot de Monégasque ? Vous l'avez très bien dit, la course à Monaco, elle se joue généralement le samedi dans la dernière minute 30. Verstappen, il a fait une erreur. Quand il dit à la radio « I hit the wall », c'est quand même un sacré désaveu. On parle d'un pilote qui ne fait quasiment aucune erreur, sauf à Monaco. Monaco s'est déjà arrivé plusieurs fois, un petit peu trop optimiste sur un vibreur et puis je te mets la voiture dans le mur, etc. Donc, c'est déjà arrivé par le passé. Ça montre aussi qu'il n'a plus forcément à sa main la monoplace comme il pouvait l'avoir en début de saison où il caracolait en tête. Mais il n'a plus la marge en fait. Il n'a plus la marge qu'il avait ici. C'est ça. Et surtout, il n'a plus en qualif. Alors qu'on le voyait encore l'avoir en compte, il n'a plus en qualif. À Monaco, c'est déjà arrivé. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'était quand même serré en qualif. Si on prend la Q3, alors je mets dehors Gasly qui fait une erreur dans son seul tour et puis à la fin, il fait une deuxième erreur. Mais entre le premier et le neuvième, donc entre Leclerc et Albonne, il y a sept dixièmes. Il y a sept dixièmes, oui. Ça aurait pu être la qualif la plus serrée de la saison après Miami qui était la qualif la plus serrée de la saison sur le plateau global. Sauf qu'on a eu les deux sober dont on ne reparlera pas aujourd'hui, mais qui ont plombé la moyenne générale et qui font que finalement, ce n'est pas la qualif la plus serrée. Mais effectivement, tu as dit, on va dire sur le top 10 et même sur le top 15, je dirais, c'est une qualif extrêmement dense. Après, c'est Monaco. Après, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est au niveau de la qualif, c'est cette espèce de train-train où à un moment donné, tout le monde ralentit, tu es au point mort, tu as l'impression de te retrouver sur le périph parisien. Et ça lance. Mais d'une certaine façon, c'est qui tout double. C'est est-ce que je suis passé au niveau de la ligne, il me restait un petit peu de temps, etc. Est-ce que j'ai assez de marge avec le gars devant ? Ça reste très compliqué. Mais pour moi, Leclerc a fait le week-end qu'on attendait de lui. Je rappelle qu'en début de saison, il était un peu à l'amende par rapport à Sainz. Ça va mieux. Là, c'est une victoire qui lui permet de revenir au niveau de Sainz. Je parle au niveau stat. Et il gagne chez lui. Très très bon week-end. Je suis d'autant plus satisfait. Les efforts de Vasseur payent. Ça va dans le bon sens. La Ferrari, il y a déjà eu les premières Evo, mais les Evo ont l'air d'aller dans le bon sens. Ça a l'air de suivre avec McLaren. Il y a eu, tu l'as dit Thomas, une très bonne course d'équipe avec une très bonne lecture de Sainz. On va reparler du premier tour. Ce n'était pas gagné. Et oui, là, sur ce grand prix-là, à moins peut-être qu'il y ait de la pluie, mais une victoire de Verstappen, c'était impossible. Oui, c'est ça. Et surtout, pour appuyer ce que tu disais sur Vasseur, je pense que c'est surtout le côté équipe, état d'esprit, etc., qui est vraiment amélioré. Parce que ça, c'est quelque chose, on a l'impression que les aires successives, Macchi, Binotto et compagnie, c'était un peu la culture de la terreur. Et à la moindre connu, tu pouvais te faire mettre dehors. On a vu que ça ne marchait pas avec les ingénieurs de course. Mais à part ça, on sentait qu'on était toujours stressés. Et là, tout le monde est vraiment détendu et ça fait du bien. Et j'aimerais aussi rajouter que quand même pour Leclerc, la victoire, elle fait du bien parce que tu dis très justement, Pierre, ça le remet à stat égal avec Sainz cette année parce que la dernière victoire de Leclerc, elle remonte quand même au 10 juillet 2022 en Autriche. C'est ça. Donc ça fait presque deux ans et ça, ça a commencé à faire lourd. Si on prend les stades, puisqu'on paraît de statistiques, ce week-end, on a assisté à la 24e pôle de Charles Leclerc. C'est incroyable. Ça le place au 12e rang dans l'histoire à jeu égal avec Niki Loda et Nelson Pickett. Quand même, excusez du peu. Et on a vu la 6e victoire de Charles Leclerc qui le place au 42e rang dans l'histoire à côté de Jacques Lafitte, Sergio Perez et Ralph Schumacher. Et nos fans, on adore ces garçons-là. Mais voilà, tu as un décage entre... Il y a un décage entre le rang dans lequel il est en pôle position. Il est quand même désormais bien devant Fernando Alonso, par exemple, ou pour ses contemporains Valtteri Bottas, ou Raikkonen, absolument, contre qui il a couru. Par contre, en victoire, il est encore derrière des mecs comme il est derrière Ricardo, il est derrière Bottas. Il y a un décage certain qu'on a vu et qui, couplé à ce qu'on a déjà vu de Charles Leclerc ailleurs, mais surtout à Monaco, nous a amené en tension sur tout le dimanche, même sur tout le samedi soir. On ne va pas se mentir, on s'est tous fait les scénarios dans la tête en disant, mais comment est-ce que ça va se passer pour que Piastri récupère la victoire ? C'était exactement ça, la question. C'était comment Piastri ou Verstappen allait la voir ? Je ne voyais personne d'autre la voir que ces deux-là, effectivement, hormis Leclerc. Et du coup, c'est exactement ça. Il y a eu un stress à partir de la fin de la qualif là-dessus. Une victoire de Piastri aurait été peut-être plus probable. Vous avez parlé du jeu d'équipe. Verstappen, il était tout seul. Donc, c'était très, très compliqué. C'était plus la chance du champion, en fait. Qu'est-ce qu'il pouvait vraiment inverser la vapeur et le remettre devant ? Parce que ça, on l'a déjà vu. Et c'est vrai que c'est des trucs qui n'arrivent qu'à des Verstappen, qu'à des Hamilton, etc. Parce qu'ils savent se mettre dans cette position. Mais ce n'est pas juste de la chance, c'est de la réussite. Et il faut savoir... Les illustrations de la chance du champion, c'est Hamilton qui rentre à Imola en 2021 et au moment où il rentre, pof, il y a la virtual safety car et qui s'arrête pile quand il ressort. Exactement. C'est des moments comme ça dont on parle où un pilote est touché par la grâce et c'était là ce... Le clair a quand même la définition inverse. Sur le même Imola, enfin, sur Imola 2021, quand Hamilton se tanque dans le bac à gravier, n'importe qui ne repart pas, lui, il arrive à repartir. Voilà, c'est exactement de ce genre de moment dont on parle. Exactement. Est-ce que, messieurs, on peut passer au sujet suivant ou est-ce que vous avez autre chose à dire sur la victoire de... Non, je pense que c'était... Non, non. Si, quand même, tu l'as dit tout à l'heure, tu as répété les deux premières pôles qui ont été couronnées de malchance et enfin la troisième. Ça rend la troisième savoureuse. Bon, par contre, on n'était pas contre avoir trois victoires pour Leclerc à Monaco. Donc, on va essayer d'enchaîner. Maintenant, on va éviter d'attendre encore deux. Mais ceci... Tu n'étais pas contre, les fans de Red Bull étaient certainement ravis des derniers résultats. Les fans de Red Bull, sans doute. Mais est-ce que ça existe vraiment ? Je pose la question. Je ne sais pas. Il y en a qui nous écoutent. On peut peut-être juste parler du podium. Moi, je ne sais pas vous. Est-ce que vous regardez forcément le podium ou pas ? Moi, je regarde juste pour savoir si le planète Sushi est toujours là comme chaque année. Donc, il est toujours là. Il est toujours là. Il a survécu un an de plus. Un planète Sushi à Monaco, c'est quand même rare. Donc, à l'année prochaine pour le planète Sushi. Moi, en tout cas, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une cérémonie de podium. Celui-là, j'ai bien pris le temps de le regarder et de le savourer. C'était fort en émotions. Je trouve aussi. Yann Bart, tu as raison. Et là, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est-à-dire, autant d'habitude, c'est des musiques diffusées, machin, truc. Les seules fois où on peut voir l'orchestre, c'est quand il y a l'hymne national, avant le départ du pays qui accueille le Grand Prix. Là, on a vraiment un orchestre sur place, sur la piste. Très fort en émotions d'entendre l'hymne monégasque à Monaco, d'entendre l'hymne italien quand on sait qu'ils sont assez proches géographiquement parlant. Ça faisait aussi plaisir. Et si vous n'avez pas eu les images, Leclerc n'a pas rompu la tradition habituelle d'aller faire un saut dans le port de Monaco, mais il n'est pas allé à la flotte tout seul. Par contre, il a rompu le protocole en allant claquer la bise au prince. À son point, c'est cernissime le prince. Oui, mais lui, il a le droit. Tu sens que ça mange ensemble le soir. Ça faisait plaisir parce qu'il y avait beaucoup d'émotions entre tout le monde. Et tu vois qu'il y avait plus qu'une relation de pilote et d'un chef de principauté. C'était assez fort, effectivement. Non, mais c'est vrai. Comme a dit Louis, ça donnerait presque envie d'épargner ce paradis fiscal. Et c'est peut-être une des paroles les plus sages du week-end. Allez, sujet suivant. Suivant, messieurs. On va quand même parler un petit peu des pilotes qui n'ont pas vu la fin du premier tour. Alors, on va le faire en deux parties. On va commencer par la partie bleu, blanc, rose. Voilà, bleu, blanc, rose. Exactement, bleu, blanc, rose. Je cherchais les mots, tu fais très bien de dire. Entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Donc, Pierre Gasly, qui a terminé dans les points, finalement, qui a marqué son premier point de la saison. Esteban Ocon, qui donc s'est accroché avec lui dans le premier tour. Après le portier. Au portier, absolument. On a entendu des mots très, très durs de Bruno Famin. On a lu des choses aujourd'hui, lundi, où nous enregistrons de la part de Bruno Famin qui ont été repris par différents sites, par Next Gen, par Sky Sport, par plusieurs choses, comme quoi Esteban Ocon serait même menacé de suspension d'un Grand Prix. Alors, pour avoir revu tous les on-boards, il y a déjà un premier accrochage dans la montée entre les deux où c'est Gasly qui tasse légèrement Ocon après le premier virage, un peu avant l'endroit où Perez et les deux As se sont accrochés après. Et donc, on a ce deuxième accrochage. Messieurs, je vais commencer par Pierre, du coup. À quel point Ocon est coupable et à quel point ça peut avoir une incidence sur la suite de la saison d'Alpine, cet événement ? Pour moi, déjà sur la responsabilité, je veux dire, il n'y a pas trop à discuter. Il y a une erreur. Il tente à un endroit où c'est quand même assez étroit. Il a fini par l'enconner lui-même, d'ailleurs. Alors, je pense qu'il n'y avait pas non plus trop le choix. On est dans le premier tour. Il y a déjà, à ce moment-là, je crois, deux drapeaux jaunes. Oui. secteur 1, secteur 2. De base, on est dans le secteur 2. Il n'y avait pas de dépassement à tenter. C'est une manœuvre stupide. Je veux dire, c'est une manœuvre stupide où il ruine sa course alors qu'il y avait peut-être moyen de faire 9 et 10. On va savoir. Quand tu vois l'issue de la course où finalement, la Williams de Albonne fait 9 et Alpine fait seulement une dixième place et du coup, neuvième désormais au classement constructeur, comme tu dis, il y avait moyen de capitaliser là-dessus. Il y avait encore la possibilité de faire un jeu d'équipe comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Il abîme au passage la voiture de Gasly. Ce n'est pas très sport. Moi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu craqué au con. C'est-à-dire, depuis le début de l'année, on a vraiment l'impression qu'il se démène à 200%, etc. Là, en qualif, il était en dessous par rapport à Gasly alors que d'habitude, c'est souvent l'inverse. Le chrono de Gasly en Q2 lui a fait très très mal à mon avis. C'est très très fort. Il a peut-être voulu compenser avec l'expérience, etc. Je pense qu'il y a peut-être aussi un petit retour d'animosité parce que chacun doit sentir chez Alpine que sa place est menacée d'exit l'édire de Bruno Fama. Il y a une semaine, il a dit que pour une équipe française, ce n'était pas obligé d'avoir deux pilotes français. Je reprends les termes approximativement, mais c'est un petit peu l'idée. Oui, c'est ça. Donc, bon, il n'y a pas besoin. Si on lit entre les lignes, ça veut clairement dire qu'il y en a un des deux qui est sur le départ. Couplé aux rumeurs qu'on a entendues sur Esteban Ocon cette semaine. C'est ça. Il est arrivé, tu as raison de mettre le contexte. Il est arrivé au moment de la course après une semaine où il y a eu pas mal de rumeurs. Il y a eu plusieurs choses qui se sont accumulées. Oui, absolument. Donc, il a peut-être un petit peu craqué, mais en tout cas, oui, ça peut être lourd de conséquences. Ils ont déclaré qu'ils allaient régler ça en interne. Je pense que Ocon risque d'en prendre pour son grade. Quelqu'un comme Famin qui parle éventuellement d'une course de suspension, je pense qu'il en est tout à fait capable. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt parce que ça pénalise le team parce que tu as un pilote qui est dans la voiture, il connaît, etc. Mais pour moi, Ocon est déjà pénalisé. Le seul scénario dans lequel je verrais une course de suspension, ça serait pour tester un pilote qui ne serait pas parmi les pilotes de la grille actuelle comme solution pour l'an prochain. C'est la seule raison que je verrais. Tu fais ça dans les deux ou trois dernières courses. Tu ne fais pas ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense. Après, effectivement, parce que si on se dit prenons une des rumeurs qui est sortie, sans forcément donner le crédit, mais Ocon a déjà signé chez As ou va signer chez As. Effectivement, tu es dans les deux ou trois dernières courses, il se passe ça. Tu le fous dehors et puis tant pis parce que ça veut dire qu'à un moment, il n'a plus rien à faire dans l'écurie et ça peut permettre de tester le jeune comme tu disais. Ça, je suis d'accord. Mais à ce stade-là de la saison, ça me paraît vraiment vraiment prématuré et je ne verrais pas l'intérêt ni pour Ocon ni pour l'équipe parce qu'au final, ça va juste ramener de la frustration pour tout le monde. Ça va faire perdre une potentielle opportunité, etc. Donc, je ne vois pas bien le truc. Après, si on dit maintenant, toutes les séances d'essai où il faut laisser sa place à un jeune pilote puisqu'on sait que maintenant, c'est obligatoire en F1, il y a deux séances dans l'année où un jeune pilote doit rouler. Maintenant, à la place de faire une fois guestie, une fois Ocon, ce sera deux fois Ocon. Ce genre de petites choses, pourquoi pas, mais pas plus. ce jour. Surtout que quand tu vois le moment que ça se passe à la saison, tu l'as dit, on est au tiers de la saison, mais surtout, la prochaine course, c'est au Canada sur un circuit très spécifique et mettre un pilote dans le bain tout de suite, ça ne serait pas forcément le meilleur moment. En plus, ça a été resurpassé complètement. ça va être un vrai billard, ça va glisser, ça va remonter de l'huile, ça va être une catastrophe ce week-end. On va revivre, je pense, en 2010, un truc comme ça. Ça ferait 4 semaines sans courir pour Esteban Ocon jusqu'à la prochaine course puisqu'il y a une semaine de libre entre Monaco et le Canada puis une semaine de libre entre le Canada et l'Espagne. Donc là-dessus, ça ferait un mois complet sans courir. J'y crois très peu, mais après, apprendre quand même avec des pincettes parce que c'est vrai qu'on en parlait en rente, mais les mots de Bruno Famin au moment interview par Canal+, durant la course, c'était quand même assez glaçant par rapport à Esteban Ocon. Oui, tout à fait. Après, moi, si je peux me permettre, je vais dire un mot que vous ne s'avez pas dit mais qui, je pense, est fortement à propos, c'est que c'est ridicule. La manœuvre d'Ocon, elle est ridicule dans le sens où... Oui, tu as raison. Déjà, on ne peut pas accepter ça. Deux équipiers qui se foutent dehors. On parlera juste après d'un autre cas, mais ça, c'est un peu différent. Deux équipiers qui se mettent dehors entre eux avec un contact direct, c'est inacceptable. Encore plus quand tu as un début de saison qui est catastrophique pour Alpine. Enfin, ça fait 6 épisodes où, je ne vais pas dire qu'on se moque d'eux mais on est à deux doigts de tirer sur l'ambulance à chaque fois. Là, enfin, la voiture marchait bien. Enfin, les pilotes avaient un bon niveau de confiance. Enfin, ils avaient trouvé un truc. Et surtout, enfin, il y avait l'opportunité de marquer des points comme vous l'avez dit juste avant avec peut-être une stratégie d'équipe, etc. Et on est dans le premier tour et il faut que ça se monte dessus à un endroit où on sait que ça ne passe pas. Moi, je me rappelle le dernier qui a essayé, c'est Jetson Button sur Pascal Verlein. Et rappelons que Jetson Button a toujours une pénalité à purger depuis 2017. Peut-être qu'il la fera un jour. Mais c'est une manœuvre qui est ridicule sur son... Enfin, elle est ridicule tout court. Elle est encore plus ridicule quand c'est sur son équipier et encore plus dans le contexte où c'était enfin un bon week-end pour Alpine. Et je pense que c'est surtout ça qui a énervé Bruno Famin. Et je pense que c'est complètement normal. Après, il y a un truc que j'aimerais rajouter quand même. Et ça, on va en parler et ça fera peut-être le lien avec ce qu'on va dire après. Mais il y a aussi une manie à la FIA et à la direction de course de laisser traîner les sessions quand il y a un incident. Parce que là, tu ne parles pas d'une surface. Moi, je suis pour dire effectivement, tu as une safety car, tu laisses jusqu'au dernier secteur les pilotes se battent parce que tu n'interromps pas la course. C'est une safety car, c'est une suspension momentanée. Là, on savait qu'il y avait un drapeau rouge. Tu vois les images de ce qui s'est passé dans la montée, tu sais qu'il y a un drapeau rouge. Pourquoi est-ce que la course, elle ne s'arrête pas tout de suite ? Et comme ça, il n'y a pas ce genre de problème. Et ça, c'est un jour dans le jeu. Au moment où le drapeau rouge est mis, Leclerc a déjà dépassé la nouvelle chicane, on est d'accord. Oui, en fait, le drapeau rouge, je crois qu'il arrive quand Gasly rentre dans le tunnel. Donc, 150 mètres après l'incident. C'est exactement ça. Et ça, il y a cette manie, je trouve, qui m'exaspère de laisser traîner le truc et tu sens que ça envenime tout parce que tout le monde est chauffé à blanc. Il y a eu le départ. Donc, on est dans le premier tour. C'est ça. Si tu veux tenter un truc, c'est maintenant ou jamais. Tu vois les images de la montée, tu sais qu'il y a le drapeau rouge tout de suite. Donc, la FIA, elle doit mettre le drapeau rouge tout de suite. Elle ne doit pas laisser qui que ce soit tenter une manœuvre débile parce que c'est ça qui reste possible. Parce que tu sais que dans la tête des pilotes, ce qu'ils se disent à ce moment-là, c'est OK, il y a jaune, il y a eu jaune dans le premier secteur. On va peut-être avoir une safety car, une virtual safety car. Je dois prendre une place maintenant avant cette safety car. Surtout en tant qu'équipier. En fait, au final, tu dis, si je double mon équipier, je suis le premier à rentrer et je n'attends pas d'arrière comme un blanc. Et je pense que ça, ça a joué aussi dans l'esprit d'Ocon. Et alors, on ne va pas dédonner Ocon parce qu'il fait la connerie lui-même. Il l'a assumé. Bon, peut-être un peu sous la contrainte après la discussion avec Faman, etc. Mais, voilà, c'est quand même des arguments qui font qu'il y a quand même un problème dans la gestion de course. Je trouve. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui n'a rien à voir mais qui est lié d'une certaine façon. Tu as aussi toujours la réalisation qui tarde à te montrer les images voire qui ne te les montre pas lorsqu'on a un drapeau jaune et qu'on est déjà revenu au vert. Et là, c'est pareil. On avait déjà ces images-là et on a tardé de fou à nous les montrer alors que Perez était déjà sorti de sa voiture et était en parfaite santé. On aurait pu nous les montrer avant et ça, ça va de pair alors que ce n'est pas du tout la FIA qui gère la partie diffusion. Mais, ça va de pair avec ce côté-là. Tu as un temps de latence énorme que ce soit sur les images ou sur l'arbitrage qui est hyper frustrant d'un point de vue télévisuel et d'un point de vue sportif. Nous, à notre place qui avons en plus 150 écrans, tu peux avoir les on-board de tous les pilotes en même temps, on sait exactement ce qui s'est passé à quel moment. On le sait déjà. Donc, ne pas nous montrer les images et ne pas nous mettre les bons drapeaux à ce moment-là, c'est, comme tu as dit, c'est frustrant, c'est dangereux et ça peut amener à ce genre de situation débile. Non, mais la direction de course, ils n'ont peut-être pas pris l'abonnement F1 TV. Qui sait ? C'est peut-être ça. Oui, peut-être pas. Peut-être qu'ils n'ont qu'un seul écran. Ils ont un seul écran, c'est le même que nous, mais avec 3 minutes d'en retard. Du coup, ils ne peuvent pas savoir. Ce n'est pas leur faute. Alors, ceci dit, on rigole, il me semble qu'en, pour l'anecdote, en V8 Supercar, à l'époque, la direction de course n'avait pas d'écran dédié et elle se basait uniquement sur la réalisation télé. Et donc, ça fait qu'elle comptait sur le fait que le diffuseur passe les replays des incidents pour pouvoir mettre une pénalité. Ça a duré très longtemps comme ça. Mais tu as parlé de V8 Supercar et à l'époque. Oui, bien sûr. Pas de la F1 en 2024. C'est ça. Du coup, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure à demi-au-parlant de cet incident Perez-Magnussen-Hulkenberg qui a provoqué ce drapeau rouge dans la montée après Sainte-Dévote. Thomas, je vais te laisser commencer puisqu'on a fait un sujet sur deux et que tu tenais à commencer celui-là. Donc, je te laisse commencer sur ce sujet avec cette question très simple. Perez-Magnussen, à qui la faute ? À qui la faute ? À la FIA, monsieur. À la FIA. Pourquoi ? Parce que la FIA joue un jeu très dangereux. La FIA n'ose pas pénaliser Magnussen. La FIA n'ose pas lui donner les points qui lui permettraient d'être exclu. Et donc, Magnussen, il sent un peu pousser les ailes et il commence à faire n'importe quoi. Il avait déjà commencé à Miami. Il continue à faire n'importe quoi. À Imola, on ne l'a pas trop vu. Il s'est un peu assagi. Par contre, là, ça méritait largement, je pense, la suspension. Sauf qu'il sait très bien que ça ne va pas arriver. Et donc, il se permet d'aller mettre son nez. Et je trouve que l'expression, elle résume tout parce que là, il n'y a jamais la place de passer. Dans la montée, déjà, ça ne va pas tout droit. C'est con, mais ça ne va pas tout droit. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile de se mettre côte à côte. Il est complètement derrière. Il a à peine sa roue ou voire son nez au niveau de la roue arrière de Perez. Perez continue à tasser et j'ai du mal à donner la faute à Perez là-dessus. Ça me semble logique. C'est à Magnussen de lâcher. Mais tant qu'il n'y aura pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête sur une sanction possible, on continuera à avoir ce genre d'action d'un pilote comme Magnussen. Et je pense que la faute elle est principalement à la FIA qui n'ose pas appliquer ses propres règlements pour ne pas mettre qui que ce soit en porte-à-faux. Parce que je pense que d'un point de vue commercial, ça ferait un four pas possible. Et je pense qu'ils ont peur de ça. Et tout le monde, après si on parle juste d'action en piste et pour revenir vraiment au sujet, la faute pour moi elle est 100% à Magnussen parce qu'il n'a pas à être là à ce moment-là. Et ce que je trouve dommage, c'est le pauvre Hulkenberg qui ne demande rien, qui ne peut rien et qui se fait prendre au passage avec les deux autres voitures. Et ça, je trouve que c'est complètement dommage pour lui parce qu'il n'y avait déjà pas de bol à cette faite. Enfin, pas de bol. C'était déjà un coup dur de cette faite exclure des qualifs pour les deux As à cause d'un DRS non conforme. Et là, au final, la course, elle n'a pas duré de virage. Emballée, se peser, rentrée chez vous, tant mieux. Moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. À la base, j'avais compris qu'il devait partir de la voie descente. Moi, j'avais compris ça aussi, Pierre. C'est ce qui était d'ailleurs annoncé officiellement par As après la qualif. Donc, qu'est-ce qu'il foutait sur la grille ? Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris et tu fais bien de le relever parce qu'en plus, il y a deux choses. C'est que soit il touche le réglage de l'avant arrière, c'est interdit sous le régime de parc fermé. L'avant, on peut, mais pas l'arrière. Donc, si tu brises le parc fermé, tu pars des stands. Soit, ce n'est pas un problème de réglage, c'est un problème de conception, donc tu changes l'aileron arrière et là, tu changes une pièce, tu pars aussi des stands parce que tu casses le parc fermé. Donc, il n'y avait aucune raison que l'As soit sur la grille. Tu fais très bien de le dire, Pierre. Si il y a quelqu'un éventuellement qui a l'explication, écoutez, on est preneur parce que là, sur le coup, on sèche un petit peu. Non, mais c'est une bonne remarque. Non, mais pour appuyer ce que tu dis, Hülkenberg, il a le très bon réflexe, c'est-à-dire, il a bien senti la connerie arriver entre Magnussen et Perez, donc il a relâché, il a freiné. Il aurait peut-être dû s'arrêter parce qu'il avait un peu de marge avec Guan Yujiro derrière. Qui lui a pilé d'ailleurs. Qui lui a pilé totalement et je pense qu'il a eu raison. Mais voilà, Hülkenberg, c'est victime malheureuse et d'ailleurs, dans la décla radio, c'est clair, il dit bien que ce n'était absolument pas nécessaire. Oui, exactement. Donc, même lui, il est un petit peu blasé. Mais d'ailleurs, c'est pareil, si tu parles de l'après-crash, je trouve qu'il y a un comportement de la part de Magnussen qui ne semble pas hyper simple parce qu'on n'a pas l'impression qu'il saute sur les freins à partir du moment où il est dans la Red Bull. On a l'impression qu'il s'enforcément accéléré, mais qu'il l'emmène le plus loin qu'il peut. Et puis, c'est un peu pour montrer que, allez, vous faire voir, sauter sur les freins et tout arrêter à ce moment-là. Et non, il continue, il insiste parce qu'on est en montée et ça monte très fort et on n'est quand même pas si vite parce qu'au moment du crash, on est peut-être à 2.20, 2.30, pas beaucoup plus. Alors, c'est beaucoup dans l'absolu sur Tournoisville, mais je veux dire, pour des F1, ce n'est pas tant que ça. Et je trouve qu'ils vont très, très loin et on a l'impression que Magnussen en rajoute et ne fait pas tout ce qu'il pourrait pour éviter d'envenimer la situation. J'ai eu cette impression-là aussi, oui. Perez, il a deux droits de se retourner, c'est assez chaud. Alors, il y a deux choses. On parle quand même d'un pilote expérimenté, Magnussen, ce n'est pas un rookie. Là où il lance son attaque, il est sur une partie sale. Quand tu démarres avec des pneus neufs, etc., tu sais très bien qu'à cet endroit-là, je veux dire, c'est infaisable. Et pour moi, au niveau de, dans le fait de mener son action jusqu'au bout, sans qu'il ait forcément conscience de toutes les conséquences, il met en danger quand même la vie de toutes les personnes autour. C'est-à-dire, il y a quand même des débris qu'on volait un petit peu dans tous les sens. Il y a des spectateurs qui auraient pu être touchés. Il y a des commissaires de pistes qui auraient pu être touchés. Il y a un photographe qui a été touché, qui avait été en mode hôpital. Il n'y a pas rien, mais il y a un photographe. Donc, rien que pour ça, pour moi, la suspension elle devrait être immédiate. Je veux dire, outre le fait qu'il ait provoqué un accrochage, il y a mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas rien ça comme accusation. Enfin, c'est mon accusation, mais on ne vient pas au Grand Prix de Monaco pour prendre un morceau de carbone dans la gueule. Non, c'est vrai. Et quand tu vois que Grosjean avait été très justement suspendu une course en 2012 pour un accident qu'il avait provoqué où il était clairement fautif, de la même façon là, Magnussen, comme dit Thomas, c'est une accumulation et de la même façon que ça n'avait pas fait de mal à Grosjean de prendre une course de suspension bien au contraire en 2012, je pense que Magnussen doit prendre une course aussi de suspension pour un peu se rafraîchir les idées et pour le coup, lui, quatre semaines de repos, ça lui fera du bien. Oui, je pense aussi. Par rapport à d'autres. Puisqu'on parle du red flag, messieurs, j'aimerais noter un point qu'a relevé Louis cet après-midi lorsqu'on discutait du Grand Prix, c'est la situation de Carlsen puisqu'on l'a dit, en fait, au moment où ce crash a eu lieu, nous n'avions pas nos yeux là-dessus, nous avions les yeux sur la troisième voiture en course, Carlsen, qui n'a pas réussi à prendre le quatrième virage, qui est allé tout droit dans le mur suite à une crevaison lors d'un accrochage à centre des votes avec Piastri, absolument. Et donc, les voitures rejoignent la grille, on se trouve dans une situation où tout le monde change ses pneus, d'accord, très bien, ce qui nous amènera à notre quatrième point tout à l'heure et sur l'incidence que ça a eu sur le restart de la course et sur toute la course qu'on a eue, mais on est d'accord que si tout le monde change ses pneus et que tout le monde peut aller au bout avec ses pneus, c'est que la course est devenue effective. Et la question que se posait Louis, c'est si la course est devenue effective, pourquoi est-ce que lors du restart, on reprend les positions de départ et donc pourquoi est-ce que Saints est troisième ? Si la course est effective, Saints doit repartir 16e normalement. C'est ça. Je n'ai pas non plus compris. Mais ça, je pense que personne n'a compris cette situation-là. En fait, c'est la dualité de la situation qui est difficile à comprendre parce qu'autant le fait de dire on reprend les positions du départ, ça c'est entendable dans le sens où en fait, c'est ce qu'on a dit juste avant, Zou, il a complètement pilé, il s'est quasiment arrêté en piste et en fait, quand le drapeau rouge a été brandi, Zou n'avait pas passé la ligne de fin du premier secteur et donc, il n'y avait officiellement pas un classement complet et donc, on ne pouvait pas revenir à cette position-là. Donc, on a repris l'ordre du départ. Mais comme le disait Louis, si on reprend l'ordre du départ et que rien ne s'est passé dans cette course, pourquoi est-ce que le changement de pneus sous drapeau rouge compte comme le changement obligatoire qui doit être fait pendant la course ? À ce moment-là, il y aurait dû en avoir un arrêt supplémentaire pour tout le monde pour changer de composé de pneumatique et c'est surtout ça qui est incompréhensible je trouve. D'ailleurs, c'est une situation qui, moi, m'a complètement perturbé et qui a bien fait à Air Thomas puisque j'avais, tu sais de quoi je vais parler, mais au moment du drapeau rouge, j'ai eu des invités qui sont arrivés chez moi donc j'ai accueilli tout le monde, voilà. Et au moment du restart, forcément, je n'avais pas trop suivi ce qui s'était passé. Pour moi, on était dans la situation que tu viens de décrire, Thomas, c'est-à-dire on reprend les positions depuis le départ et en fait, on recommence à zéro et pendant 50 tours, j'ai cru que les 4 pilotes de tête allaient s'arrêter au stand et donc j'ai vécu, moi, une course très excitante pendant 50 tours jusqu'à ce que Thomas m'explique. J'aurais aimé, t'as ta place. Et je te jure que la course était bien jusqu'à 50 tours jusqu'à ce que tu m'expliques que non, Verstappen ne pouvait pas aller sur le podium puisque les 4 devant n'allaient pas s'arrêter et là, à partir de ce moment-là, j'ai vécu 28 derniers tours un peu plus chiant, on ne va pas se mentir, mais je pense que j'étais bien dans mon monde et que tu vois, mais blague à part, c'était une situation très perturbante et quand ils pensent à post-terre, ils disent mais ça ne marche pas, attends, c'est une 3e, ils ont changé de pneu, il y a un truc qui ne va pas. Oui, il y a un truc qui ne va pas. C'est, bon, voilà, mais je vous le conseille, louper des bouts de course, ça rend ça beaucoup plus excitant. Surtout à Monaco. Surtout à Monaco, mais au moins, ça aurait bien fait un art Thomas, j'aurais fait ça de ma journée et voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, messieurs, parlons de notre dernier sujet qui est effectivement ce Grand Prix en soi, une fois qu'on a eu ce restart, les 10 premiers partis sur la grille départ ont été dans le même ordre à l'arrivée. C'est sans doute un des Grand Prix les plus ennuyants qu'on ait connu depuis de très longues années. Sans cet accrochage du premier tour, on aurait peut-être vécu une course un peu plus palpitante puisque tout le monde aurait dû faire un arrêt au stand. Oui, puis il y avait un Top 10 qui n'avait pas mis ses oeufs dans le même panier au niveau des pneus. Exactement. Il y avait pas mal de pilotes qui étaient en dur. Il y a les Mercedes et Verstappen, par exemple, qui étaient en dur. Et ça, ça pouvait être intéressant. je pense. Et là où ça va nous amener sur notre point, c'est que cette année à Monaco, on a eu la chance de voir en préambule de la F1 la Formule 3 et la Formule 2 avec pas mal de très beaux dépassements, notamment un dépassement entre Prémas, entre Biermann et Antonelli en F2 lors de la course du dimanche qui était vraiment sympa au Leuze, qui était vraiment un très beau dépassement. Et surtout, on a vécu une course de Formule E assez extraordinaire il y a un mois de ça. La Formule E qui, lorsqu'elle était venue avec la Gain 2 il y a quelques années, nous avait offert des processions à Monaco comme la F1 est capable de nous offrir. Et là, avec une voiture plus petite, plus légère, plus compacte, on s'est retrouvé avec des courses formidables. Et alors là, bon, alors si vous écoutez cette émission depuis longtemps, vous avez déjà entendu Clyde en parler 1 milliard 500 millions de fois. Mais on va réitérer son propos encore une fois. Avant 2017, on avait des courses plus excitantes à Monaco parce qu'on n'avait pas des paquebots qu'on a depuis ces années-là. Et la F1 nous cherche depuis ce week-end 40 000 explications à comment améliorer la course, trouver un autre tracé, est-ce qu'il faut faire des... est-ce qu'il faut avoir des trains de pneus extrêmement tendres, est-ce qu'il faut obliger trois composés, trois... Enfin, on a énormément d'explications qui nous sont proposées. Mais la réalité, c'est que de toute façon, tant qu'on aura ces F1-là, on ne pourra pas avoir du spectacle en course à Monaco. Maintenant, messieurs, je vais vous laisser vous en parler puisqu'il y a cette raison-là. Il y a toutes les hypothèses de travail qui sont autour. Donc, comment améliorer un Grand Prix qui est divinement chiant le dimanche ? Déjà, oui, on sait... Enfin, je veux dire, des camions à déplacer, à manœuvrer, forcément, ça ne peut pas doubler. Pour moi, l'un des seuls qui a tenté un dépassement, c'est Stroll. C'est passé. Miracle. Mais bon, il n'y a pas... On peut même revenir 10 ou 20 ans en arrière. Oui, je veux dire, ça se fight. Peut-être pour les places d'honneur, etc. Mais ça tente des choses. Là, on est sur des processions. J'irai même plus loin. C'est un phénomène qu'on retrouve quand même pas mal sur les anciens circuits. c'est-à-dire là où il y a... Enfin, où la largeur de la piste n'est pas forcément aux mêmes dimensions que les circuits actuels. Ben, on peut avoir de très grandes zones DRS, mais si on est pris dans un train DRS, il ne se passe rien. De même, pour tenter un dépassement, c'est cœur accroché. Il faut vraiment avoir confiance avec le copain qu'on dépasse. Ça montre bien que privilégier l'aéro, bon, moi, je veux bien. Mais quand tu vois que dans les catégories inférieures, ça arrive à dépasser avec de nouvelles moutures, pardon, de nouvelles montures, excusez-moi, ben, en fait, le problème fondamental, c'est la conception des F1. Enfin, l'un des problèmes, c'est la conception des F1 modernes, c'est-à-dire beaucoup trop gros, au niveau de l'empattement, ça ne va pas. C'est beaucoup trop gros. Au niveau de l'empattement, au niveau de la voix aussi, enfin, au niveau de toutes les dimensions, en fait, c'est... on a beaucoup trop... La masse aussi, la masse qui est beaucoup trop élevée. Absolument, tu as raison aussi d'en parler. On ne peut pas... Et on ne peut pas incriminer Monaco, pour moi, c'est-à-dire, au niveau du circuit, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là, maintenant, je veux dire, les immeubles, tu ne vas pas foutre un coup de bulle pour, comment dire, augmenter la taille par deux. Construire sur la mer, bon, tu peux, ça, c'est pas... Mais bon, ça ne se fait pas d'une année sur l'autre. Donc, tu le sais, c'est plus à la F1 désormais de se réadapter à Monaco que l'inverse. Voilà. Après, il y a des idées sur, notamment au niveau pneu, machin, etc. Mais, encore une fois, ça va se jouer sur de la stratégie. Si tu ne changes pas fondamentalement le concept des voitures, tu vas toujours te faire chier à juste attendre le premier qui va être sur les rotules au niveau pneu. Et surtout qu'avec cette hypothèse-là, si tu as un drapeau rouge comme ce qu'on a eu là ce week-end, c'est mort. Ça annule tout. Il faut arrêter avec cette règle. Il faut la bannir, cette règle. Tu en parleras à la fin comme coup de gueule. On va en parler après. Et juste pour finir, on a vu des fins de course où on avait des pilotes sur les jantes où il n'y avait pas forcément plus de dépassements. Et ça, on l'a vécu il y a une dizaine d'années. Non, mais rappelons-nous déjà de Ricciardo en 2018 qui perd complètement son MGU et donc qui a peut-être quelque chose comme 200 chevaux en moins que tout le monde. Et il arrive quand même à tenir les deux Mercedes et les deux Ferrari derrière lui pendant 30 ou 40 tours. C'est ça. Et à gagner le Grand Prix à la fin. Donc effectivement, c'est un problème qu'on a depuis presque 10 ans maintenant. Oui, alors que souviens-toi le Grand Prix, par exemple, en 2015, où on a eu un Verstappen qui nous a fait un nombre de dépassements éclatants avant de se cracher dans le gros temps, mais où on a vu que c'était possible de dépasser ou même en 2013 et 2014, en fait, avec des voitures plus compactes, on a vu que c'était possible de dépasser sur ce circuit. C'est plus compliqué qu'ailleurs, d'accord ? Mais là, très honnêtement, avec ces voitures-là, tu ne peux même pas envisager un jour un dépassement rouleuse. Même avec une voiture cramée à l'extérieur et une à l'intérieur avec des pneus extrêmement frais, tu ne peux même pas l'envisager puisqu'à l'intérieur, tu ne tournes pas avec ces voitures. Oui, parce que tu regardes, un livreur de quasiment un mètre parce que sinon, ils n'arrivent plus à tourner à cette épingle. Donc, effectivement, ça dit tout, je pense. Et justement, sur le drapeau rouge, pour terminer, Thomas, tu voulais en parler. On va en parler très vite. Vas-y. J'aimerais juste revenir sur la partie Monaco et est-ce que le circuit est toujours en place ou est-ce que les voitures. J'aimerais juste être l'avocat du diable sur un truc. C'est que dans tous les cas, on râlerait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne YouTube de la F1 les highlights de Monaco 2004. Donc, l'unique victoire de Yernot Trulli en F1 et en fait, on s'est fait chier grave. C'était il y a 20 ans. Les voitures, elles faisaient 1m50 de moins de large, 20 cm en longueur et 20 cm de moins en largeur et 200 kg de moins et en fait, la course, c'était quand même chiant. Alors, il y avait des trucs incroyables parce qu'il y avait des casse-moteurs, il y a Montoya avec Schumacher dans le tour. Schumacher, ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a Alonso qui se viande tout seul à la sortie du tunnel. C'est Button, je crois, mais il n'y a pas de dépassement et à la fin, on a Trulli qui dit de toute façon, Monaco, ça ne dépasse pas. Donc, je savais qu'à partir du moment où j'ai fait mon pit stop, j'avais juste à ralentir le rythme et Button, il ne pourrait jamais me dépasser. Donc, il y a quand même ça. Par contre, juste après, j'ai vu quelques passages de Monaco 2005 où on voit le fantastique dépassement des deux Williams à la chicane du port sur Alonso alors avec des différences de pneus qui sont incroyables et c'est ça. Mais donc, il y a des années avec, il y a des années sans. Je trouve quand même qu'on a eu deux années dernières à Monaco qui n'étaient pas si mauvaises. On avait des courses 2022-2023 qui n'étaient pas si mal en termes de spectacle, de tension, de stratégie, etc. Là, on a eu une année qui était vraiment mauvaise. Je pense quand même qu'il y a des trucs à aller chercher du côté des pneus parce que ce n'est pas normal de pouvoir faire 78 tours sur un même train de pneus même quand tu es à 3 secondes du rythme. Il faudrait avoir un pneu qui va 5 secondes plus vite et qui te permet de doubler et complètement d'annihiler le fait d'être devant et de pouvoir dépasser, créer l'écart, s'arrêter à nouveau et repartir devant. Tout ça, il faudrait travailler dessus. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu en F3, en F2 des dépassements qui étaient magnifiques. On a vu, je crois, un dépassement d'Antonelli entre les deux derniers virages parce que devant, je crois que Colapinto c'était un petit peu raté. Donc tout ça, il faut que ça revienne. On espère qu'en 2026, on va avoir des voitures moins larges, moins longues et moins lourdes mais plus ça avance et moins j'y crois. Et par contre, pour finir et arriver sur ce que je voulais dire, quelle que soit la course et c'est arrivé plusieurs fois à Monaco, il faut arrêter avec la règle d'autoriser le moindre travail sur les voitures à partir du moment où on est sous le drape rouge. Sous le régime de drape rouge. On ne devrait pas avoir à changer les pneus, on ne devrait pas avoir à réparer. Si tu fais la moindre modif, tu repars des stands. Tu ne pars pas dernier, tu pars des stands. Comme ça au moins, ça pénalise vraiment la modif parce que ça, on l'a vu trop de fois, on l'a vu plein de fois. Moi, je me rappelle typiquement de Monaco 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez. Monaco 2011, on allait vers une fin de course qui était incroyable et il y a une force india qui se met dans le mur. Alors, je ne sais plus si c'est Luzzi ou un autre, mais il se met dans le mur à une dizaine de tours de l'arrivée et tu avais, je crois, Hamilton et Alonso qui revenaient sur Vettel qui avaient des pneus complètement rincés et ça allait être les 10 tours les plus incroyables de l'histoire de Monaco. Drapeau rouge, on change les pneus et hop, procession et c'est fini, la course était terminée. Et ça, je pense que c'est une règle qu'il faut complètement abolir comme la règle des deux pneus différents en course, etc. Ça n'a plus lieu d'être, je pense. Ça, je ne suis pas d'accord sur cette règle-là mais sur la première, je te rejoins. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça, ça fait partie des choses qu'il faut complètement enlever parce que ça n'apporte rien au spectacle. Après, s'il y a des débris, il y a des débris mais en plus là, les débris, ils étaient derrière tout le monde donc il n'y avait aucun risque. Alors, à la mythe, Zou, mais Zou était déjà dernier donc ça ne changeait pas grand-chose. Mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt de cette règle depuis qu'elle est appliquée. Pour moi, ça fait une quinzaine d'années parce qu'une des premières applications c'était justement Monaco 2011 et il faut arrêter avec ça. Il faut passer à autre chose parce que ça rendra toutes les courses meilleures à partir du moment où il y a un drapeau rouge. Le seul cas où je veux bien que ça arrive, c'est s'il y a changement de météo. de pluie, etc. Là, je veux bien parce qu'elle évite pourquoi pas. Mais c'est vraiment la seule exception. Et il faut que la pluie soit déclarée mouillée. Voilà. Et encore, il faut que la pluie soit déclarée, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que ce qui a fait beaucoup de mal... Non, mais à Mürburgring 2007, tu vois, où l'Ausit Ring en DTM ce week-end où la pluie tombe d'un coup à ciel ouvert et... Non, mais je suis d'accord. Surtout si la pluie tombe pendant l'interruption de rappeur rouge, effectivement, tu dois changer ça. Mais là où je te rejoins et je trouve qu'il y a une course qui a fait beaucoup de mal à cet avis-là QA et qui, pour moi, est le bon avis, c'est Monza 2020 où tout le monde s'est extasié devant ce qui s'est passé après le rappeur rouge, c'est-à-dire incroyable trio Gasly, Saint-Stroll en tête avec les deux Alfa-Romeo juste derrière. Oh là là, quelle course ! Sauf que ce qu'on oublie, en fait, c'est que si Hamilton, il ne prend pas son drive-thru, cette course-là n'existe jamais. Après le rappeur rouge, il part devant avec des pneus neufs et c'est terminé. Au revoir, les autres se battent pour la deuxième place. Cette course-là n'existe que pour ça. Je suis complètement d'accord avec toi Thomas là-dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de faire une modification sous drapeau rouge, très bien, effectivement, peut-être que tu as vu que ton ajustement aéro n'était pas bon. Tu modifies les règles du parc fermé. Par contre, tu repars des stands. C'est tout. Et peut-être que tu vas quand même réussir à en gagner un avantage puisque effectivement, tu auras complètement changé l'aéro de ta voiture, la carte de ta voiture et ça va fonctionner. Oui, mais tu en payes le prix. Ce n'est pas gratuit. Tu en payes le prix au départ. Absolument. Et sur certains circuits comme Monaco, tu ne le feras pas. Sur d'autres, tu pourras le faire parce que tu sais que tu auras le temps de remonter. Et ça, ça rajouterait un paramètre en plus par rapport à cette situation où je suis désolé, c'est la loterie. Par moments, effectivement, on s'extasie quand c'est Monza 2020 et que c'était des mecs qu'on n'attendait pas devant qui se retrouvent à ce moment-là devant. Mais la plupart du temps, non seulement, on ne va pas s'extasier, mais en plus, ça va être injuste, ça va couper le spectacle et on se retrouve dans une situation comme la Monaco où la course, elle est jouée au restart. Exactement. Je pense que tu as tout dit. Tout à fait d'accord. Messieurs, si vous n'avez pas plus de choses à dire sur ce Grand Prix de Monaco, je vous propose de refermer cette émission. La F1 se retrouve du coup, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans 15 jours à Montréal pour sa seconde course nord-américaine de la saison et loin d'être la dernière. J'allais dire au milieu de la tournée européenne puisque comme chacun sait, le Canada est en fin milieu de l'Europe. Bien sûr. Alors après, là où il faut, on n'a pas trop le choix d'aller au Canada à certaines périodes de l'année puisqu'avant le mois de mai, c'est impossible et qu'après le mois de septembre, c'est impossible. Tu la mets à la place d'Imola et puis on n'en parle plus. C'est plus rapproché. Moi, je rapprocherais plus Miami quitte à avoir des températures un peu plus chaudes à Miami de Montréal plutôt que de se retrouver dans cette situation-là. À une époque, on avait le Grand Prix des Etats-Unis juste après le Grand Prix du Canada à Indianapolis. Revenir à cette situation-là parce que c'est vrai que c'est ubuesque d'avoir ces deux courses nord-américaines qui sont à peine un mois et demi d'écart et qui sont pourtant toutes seules au quart d'André. Tu as raison de le soigner. Surtout que la saison vraiment purement européenne, on l'a finie, je crois, le 15 septembre. Ouais, on va dire l'Azerbaïdjan, c'est le 15 septembre. Ça va être le dernier Grand Prix de la saison américaine. Et je rappelle que l'année dernière, on a couru à minuit à Las Vegas en novembre. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Ouais, non, non, mais ouais. Non, mais oui, oui. On pourrait complètement avancer soit un petit peu le Canada, soit reculer un peu Miami pour regrouper les deux. Ça, là-dessus, effectivement. Oui, oui, oui. Mais bon, il faut un mérite tout court si tu rajoutes le Brésil, effectivement. Enfin bon, on se retrouvera pour ce Grand Prix sur ce circuit très spécifique, un mi-urbain, mi-permanin. Un des meilleurs de l'année. Un des meilleurs de l'année. Ouais, tout ça, vraiment. Quatre zones DRS. Oh là là, la taille du train, ça va être magnifique. Et peut-être... Le circuit resurfacé. Alors, quand on parle resurfaçage, je me rappelle de tous les resurfaçages qu'il y a eu entre 2006 et 2010. Ça offrait quand même des belles courses. Il y a eu quelques courses assez légendaires à cette période, donc ça peut être intéressant. Un peu comme la Turquie en 2020, tout ça, tout ça. C'est ce que j'allais dire. Le dernier vrai gros resurfaçage qu'on a connu, c'est la Turquie en 2020 et c'était quand même assez rigolo. Donc, à voir. C'est pas à Shanghai aussi où ils ont resurfacé cette année ? Absolument, ils ont resurfacé. Alors, avec un peu de pluie par là-dessus, on va être bien. Ah, je pense qu'on sera bien. Effectivement, peut-être un cinquième vainqueur cette saison. Nous ne savons pas. Le petit Piastri. Peut-être Piastri. Peut-être Piastri. Peut-être Piastri. Ça commence à être une grosse cote. On parle de Piastri avant Pérez quand même. Oui, mais bon. Pardon. Tu vas voir que ça va être Pérez avec toute la chance qu'on a. Ça va être Pérez. En tout cas, messieurs, c'est sur ces douze paroles que se termine cette émission. Je vous remercie d'avoir longuement parlé de ce Grand Prix de Monaco et de tous les à-côtés sportifs surtout parce que c'était ça le plus important sans doute ce week-end, outre le symbole de la victoire de Charles Leclerc. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de 2021. Salut ! Merci d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.